Alexandre Delval, en direct avec nous, géopolitologue. Bonjour Alexandre Delval, merci d'être en direct avec nous sur CNews. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces chiffres qu'on a détaillés avec Amor et Bucco ? Ce n'est pas que ça me frappe, mais ce sont plutôt des chiffres qui confirment ce que nous savions. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de politique d'assimilation, même pas d'intégration, que le politiquement correct, ou plutôt le wokisme, arrive avec ces thèses de non-appropriation et de communautarisme, thèses importées des États-Unis, mais qui maintenant sont très importantes, vous savez qu'aujourd'hui, l'intégration est très très mal perçue par tant les wokistes d'un côté, les intellectuels communautaristes, que de plus en plus les descendants d'immigrés humains, qui voient ça comme une atteinte. Erdogan avait même dit aux Turcs de France que l'intégration, c'est un crime contre l'humanité, que de demander de s'intégrer. Il l'avait dit à Merkel, qui avait été très choqué à l'époque. Et donc cette mode, couplée au fait qu'avec l'islam, il y a un peu moins d'exogamie qu'avec des immigrés chrétiens, si vous voulez, cette mode du communautarisme, cette culpabilisation postcoloniale qui pousse certains intellectuels occidentaux à dire que l'intégration serait contraire à la dignité, plus l'endogamie prônée par les islamistes ou par certains États d'origine, eh bien le résultat, c'est que l'enfant d'immigrés extra-européens aujourd'hui a beaucoup moins envie, ou plutôt il est moins poussé à être exogame que l'italien d'hier ou l'espagnol d'hier ou le polonais. C'est pratiquement quelque chose de, j'allais dire, pratiquement naturel. C'est quelque chose que l'on savait, mais qu'il était de mauvais temps de décrire. Aujourd'hui, si l'INSE le dit, c'est plus difficile de le nier. Oui. Si je vous entends bien et que je vous comprends bien, il y a plus de communautarisme en France. On s'américanise ? Oui. C'est ça qui est très hypocrite dans la mentalité américaine, c'est qu'on nous prône un politiquement correct, un wokisme et un communautarisme qui se dit antiraciste, mais finalement il aboutit au même résultat que ce que veulent les racistes, c'est-à-dire une sorte d'apartheid volontaire, une sorte de communautarisme où on ne se mélange plus. La dernière mode américaine du wokisme qui pénètre en France maintenant, c'est la non-appropriation. On reproche à un blanc, par exemple, de vouloir imiter un noir ou vice-versa. Donc cette nouvelle théorie communautariste extrême de non-appropriation signifie que personne ne doit se mélanger. C'est vraiment quelque chose de très différent par rapport aux années 70-80. Cette non-mixité est littéralement prônée, alors à la fois par les wokistes et par certains états d'origine, mais aussi par les organisations islamistes qui sont très habiles, qui prônent la non-mixité, le non-mélange, la non-exogamie, mais au nom de l'antiracisme, en faisant croire que ce serait le résultat de l'antiracisme que de ne pas se mélanger, un peu comme ceux qui prônent le voile, alors que les Iraniens en souffrent ici. Il y a des gens qui prônent le voile comme mesure d'antiracisme. C'est même l'Union européenne qui finance ce genre de campagne. C'est un peu le même phénomène. On a une absurdité au nom de l'antiracisme, une sorte d'apartheid, donc de racisme, qui revient et qui fait que les communautés ne se mélangent plus, ne se fréquentent de moins en moins. Et l'islamisme rajoute une couche à tout ça. Pas l'islam, attention. Avant, l'islam ne posait pas ces problèmes. C'est l'islamisme radical qui incite les musulmans, au nom d'une lecture de la charia, à considérer comme péché de se mélanger avec un mécréant. Alors, si on ajoute du religieux à cette mode communautariste... Merci Alexandre Delval. ...on a une non-intégration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin, auteur du livre « La mondialisation dangereuse ». Merci à vous, bonne journée.